Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir en studio monsieur Alish Shafi, directeur général adjoint en charge du corporate chez Crédit du Maroc. Alish Shafi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler un peu du dispositif mis en place par votre banque pour accompagner les entreprises pendant cette crise sanitaire. On le sait, l'économie marocaine était confinée pendant trois mois, l'économie était complètement à l'arrêt et pendant ce temps il a été demandé un effort aux banques pour accompagner les entreprises et l'économie de manière générale, également les ménages. Vous chez Crédit du Maroc, comment vous avez vécu ces premières semaines, ces premiers mois du confinement, cette période jusqu'à aujourd'hui où on est en train de ressortir un peu, de revoir un peu l'économie repartir normalement. Alors comme vous l'avez dit, c'était une crise effectivement inédite, imprévisible, personne ne s'y attendait. Donc force est de constater que la première réaction a été de nous organiser, nous comme nos clients, comme les entreprises. Donc on s'est rapidement organisé en plan de continuité d'activité pour servir et maintenir notre devoir d'être aux côtés des entreprises. Dans un deuxième temps, on a répondu aux besoins urgents de cette clientèle. Notre objectif et le seul mot d'ordre était de garder le lien avec nos clients, de les aider à passer le cap. On savait que le cap allait être difficile, on ne savait pas combien de temps il allait durer, mais notre seul objectif était de retrouver les entreprises qui étaient en bonne santé avec nous derrière la crise, en bonne santé encore une fois. Donc on leur a mis à disposition la possibilité de traiter leurs opérations à distance, de consulter leurs opérations qui étaient un besoin urgent premier. Et puis on a mis en place tout le dispositif d'accompagnement, les reports où on a été sollicités effectivement, notamment sur le leasing, mais aussi sur les prêts à terme. On a mis en place des facilités exceptionnelles à travers Daman Oxygen, où notre banque, le Crédit du Maroc, a pris sa part comme toutes les autres banques de la place. Et on a été à l'écoute des besoins de nos clients. Alors, sur le report de crédit, j'ai un chiffre. Le secteur bancaire a accordé quelque chose comme 500 000 demandes à fin mai, à peu près 500 000 demandes. C'est un chiffre important, donc 94% pour les particuliers et 6% pour les entreprises. Alors vous, vous gérez plus la clientèle entreprise du Crédit du Maroc. Alors aujourd'hui, le produit phare, celui dont tout le monde parle, c'est le produit relance. Après l'absorption du choc, là, on essaye de relancer l'économie. Parlez-nous de ce produit. Justement, pourquoi on l'appelle produit relance ? À quoi il sert ? Alors, il faut peut-être se rappeler qu'au départ, donc, il y avait un produit qui s'appelait Daman Oxygen. Il consistait donc à permettre aux entreprises de payer leurs charges vitales, celle du deuxième trimestre, la période pendant laquelle nous étions confinés. Des entreprises, celles qui étaient le plus impactées par la crise, ne peuvent pas relancer leur activité au-delà du 30 juin avec le seul produit Daman Oxygen. Donc, les pouvoirs publics ont eu la bonne idée, effectivement, de prévoir un Daman Relance. Daman Relance consiste à quoi ? C'est un prêt accordé par les banques. pour permettre aux entreprises, donc, de redémarrer la machine, redémarrer leurs outils de production, reconstituer des stocks de reprise, financer leurs besoins en fonds de roulement, payer des fournisseurs. Et donc, tout cela, ce prêt est garanti par l'État selon des critères assez stricts. Pour une entreprise, la préoccupation première doit être de redémarrer. Donc, ce prêt a aussi l'avantage d'être remboursé sur une période longue, sur sept ans, avec une possibilité d'avoir un différé d'amortissement de deux ans. Cela permet à un chef d'entreprise de se concentrer sur son activité et le redémarrage de l'outil de production. C'est un produit qui correspond à un vrai besoin, preuve en est l'engouement qu'on constate au niveau des centres d'affaires du Crédit du Maroc, où de nombreux clients nous ont sollicités. Face à ça, bien sûr, notre banque s'est organisée et s'est mobilisée pour répondre dans les meilleurs délais. Et nous disons aux clients qui ne se sont pas encore présentés pour solliciter le Daman Relance qu'ils présentent plusieurs avantages et qu'il y a effectivement un vrai intérêt, preuve en est l'engouement actuel. Tout d'abord, c'est un produit qui leur permet de payer des commandes futures, puisqu'ils peuvent le mobiliser sur une période de six mois. C'est aussi un produit de financement qui permet de payer leurs fournisseurs. Il faut un minimum de 50% de fournisseurs et là, il n'y a aucune contrainte de territorialité. Donc les fournisseurs étrangers sont également éligibles au même titre que les fournisseurs locaux. C'est un prêt enfin qui bénéficie du soutien de l'État en termes de taux de financement, puisqu'il a un taux qui est très compétitif pour la durée sur laquelle on finance. Et donc à ce titre, moi j'invite encore les entreprises qui hésiteraient en leur disant la reprise est incertaine chez beaucoup, dans beaucoup de secteurs. Sécurisez ce financement auprès du Crédit du Maroc, vous aurez un souci en moins en cas de difficulté de reprise. Très bien. Alors pendant cette période, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez étudié vos clients, vous les avez appelés, vous vous avez contactés pour savoir ce qui se passe. Quelles sont les principales leçons qu'on peut tirer jusqu'à présent par rapport à ces clients ? Quels sont les besoins qui se sont manifestés pendant la crise sanitaire ? Alors les premiers besoins au premier jour, c'était des besoins d'être rassurés. Les clients, comme nous tous, on avait besoin d'être rassurés et de pouvoir s'organiser. Donc c'était l'accès à distance aux comptes et la possibilité de traiter à distance leurs opérations courantes. Donc le Crédit du Maroc y a répondu selon les règles de sécurité et de conformité. Dans un deuxième temps, il y avait un besoin de financement, notamment des charges vitales. Et donc là, d'Amanoxygène, on a vu que les utilisations ne se sont réellement débloquées sur les comptes qu'à partir du mois de mai. Donc la première étape était de sécuriser les autorisations et puis à partir de mai, les gens ont commencé à l'utiliser. Et on l'a vu sur nos encours, augmenter à partir du mois de mai. Aujourd'hui, les besoins des entreprises, Dieu merci, avec la levée du confinement, sont plus étoffés. On revient à des besoins normaux d'avant crise. Donc il y a le Daman Relance dont j'ai parlé, qui va les aider à relancer l'outil de production. Mais il y a également les flux import, export et le change qui repartent progressivement. Pendant la période de crise, il est important de signaler aussi qu'en analysant nos clients par secteur, on a remarqué que certains étaient sur le pied de guerre pendant la crise au même titre que les banques. Et notre devoir était de les servir. Je pense notamment aux distributeurs de matériel, d'équipements médicaux ou encore les distributeurs de produits agroalimentaires de première nécessité. Et donc notre banque était à leur côté pour répondre dans les meilleures conditions dès fin mars et avril en plein cœur du confinement. Très bien. Alors maintenant en termes de risque, comment s'est comporté votre portefeuille durant cette période ? On l'a vu dans les communications trimestrielles des banques, le coût du risque a explosé. Ça nous paraît être un sujet chaud du moment. Est-ce que vous le confirmez ? Comment ça se passe chez vous ? Alors notre banque a élaboré un questionnaire dans le cadre du plan de contact client qu'on a mené. Nos chargés d'affaires avaient un questionnaire à leur disposition pour avoir une vision 360 de la situation de nos clients et pouvoir qualifier le risque en l'adaptant à la situation. Ce questionnaire traitait de plusieurs sujets, notamment les sujets RH, puisqu'on s'enquaitrait de la situation du personnel, des salariés, de nos clients. Les approvisionnements qui ont pu être chamboulés pendant la crise et après la crise. Le recouvrement qui a pu être également perturbé. Et puis globalement l'état d'esprit du dirigeant. Donc l'ensemble de ce questionnaire nous produit une nouvelle lecture de risque qu'on adapte à notre politique, qui est déjà une politique prudente, rigoureuse, de provisionnement. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le Crédit du Maroc a des fondamentaux solides. Et donc malgré la crise qu'on traverse, nous restons confiants grâce à nos fondamentaux. Alors avec ce questionnaire, qu'est-ce que vous avez pu constater ? Quels sont les secteurs qui se portent mal ? On les imagine, mais qu'est-ce que ça donne chez vous ? Alors clairement, ça ne sera pas une surprise. L'hôtellerie est un secteur qui souffre. L'aéronautique également est un secteur qui mettra plus de temps peut-être à redémarrer. Et puis en dehors, on a vu effectivement d'autres secteurs qui reprendront. J'ai confiance dans nos entreprises, dans nos clients, mais le BTP a pu connaître effectivement des moments difficiles. On sait que les chantiers au niveau des grosses œuvres étaient fortement ralentis, voire arrêtés. Par contre, ceux qui étaient en stade de finition ont pu continuer même pendant la crise. Et puis on a tendance à imaginer certains secteurs qui se portent bien, comme l'alimentaire ou la santé. Mais dans ces secteurs-là, on a de tout. On a quand même des entreprises dans la santé qui ont souffert parce que le focus était combattre le Covid-19. Donc d'autres domaines ont pu pâtir un peu du confinement. Et puis dans l'alimentaire, tous ceux qui travaillent avec les cafés, hôtels, restaurants ont quand même souffert de la crise. Très bien. Cette crise sanitaire, on l'espère, on l'a dépassée, mais on ne sait pas pour la crise économique. Est-ce qu'on est au début, au milieu ou à la fin ? La visibilité est faible. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même commencer à tirer quelques enseignements de cette crise ? Chez vous, chez le Crédit du Maroc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme premiers enseignements de la crise ? Alors, la crise a été effectivement forte, difficile, imprévisible encore une fois. Et les enseignements globaux que j'en retiens, c'est d'abord une agilité extraordinaire avec une capacité de réaction qu'on a constatée à la fois chez nous au Crédit du Maroc, mais globalement dans le pays sur laquelle il faudra s'appuyer pour capitaliser. Deuxième enseignement que j'ai envie de tirer, c'est malheureusement notre retard sur la digitalisation. Et donc là, il y a nécessité d'accélérer les process. Beaucoup de choses ont été réalisées en trois mois. Il faut en profiter, continuer et ne pas s'arrêter là. Et puis le troisième enseignement d'ordre général, cette crise nous a permis de voir l'importance de la petite entreprise au Maroc, la TPME, voire même l'informel. On sait que les banques ont joué un rôle essentiel pour accompagner les pouvoirs publics au niveau de ces secteurs. Certainement que l'inclusion de l'informel et l'accompagnement des TPE sera un sujet des jours prochains. Pour aller maintenant plus spécifiquement sur le secteur bancaire et nous au Crédit du Maroc, l'avenir passera par effectivement une transformation adaptée aux enseignements de cette crise. Et donc je réinsiste sur l'accélération de la digitalisation, la dématérialisation de nos process bancaires, sans oublier l'importance de l'humain. Et donc l'un va avec l'autre et ce n'est pas l'un sans l'autre. Notre banque aussi va profiter de cette crise pour repenser son organisation du travail. On a pu le constater, on a été en télétravail et on aimerait profiter de cette opportunité pour améliorer le bien-être de nos collaborateurs. Au niveau des banques, cette crise nous appelle également à revoir notre approche risque, puisque nos entreprises ont été touchées différemment par les risques. Et au sein d'un même secteur, on a donc à nous, les banques, de nous adapter aussi sur le volet risque. Enfin, les enseignements de la crise et se projeter sur l'avenir pour nos entreprises, puisque c'est quand même notre clientèle entreprise qui nous permet d'avancer, de les accompagner. Moi, je dirais là aussi un message d'espoir et de confiance. Cette crise permet à des entreprises de se positionner, de se repositionner, que ce soit sur les marchés à l'export ou localement sur le « made in Morocco ». Pour cela, elles doivent repenser leur business model et beaucoup l'ont déjà fait, en élargissant, en modifiant leurs canaux de distribution, en développant plus le e-commerce par exemple, et puis en cherchant de nouveaux débouchés. Bien sûr, nos entreprises ne couperont pas aussi au phénomène de la digitalisation et profiteront aussi du soutien important des pouvoirs publics en termes d'investissement. On a vu que les pouvoirs publics ont beaucoup soutenu nos entreprises et nous-mêmes les banques pendant cette crise. Je crois beaucoup dans le partenariat public-privé au sortir de cette crise. C'était un sujet avant, mais je pense qu'il va s'accélérer au sortir de la crise. Et puis, enfin, je dirais que certaines entreprises sont peut-être mieux armées pour la reprise que d'autres, qui vont être fragilisées. J'aurais envie de voir le moins de faillites possibles. On entend beaucoup de cris alarmistes en Europe, aux États-Unis et parfois même au Maroc. J'ose espérer qu'on arrivera à faire quelques rapprochements d'entreprises, que des consolidations de positions permettront à nos entreprises de voir l'avenir de façon plus sereine. Éviter les faillites. Merci pour ce message d'espoir sur lequel on va terminer. Allez, champion, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint en charge du corporate chez Crédit du Maroc. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie.